Le cinéma, dès qu'ils vont réouvrir, je vais être le premier dans la salle. Bon, bien sûr, c'est cool d'avoir des nouveautés qui vont sortir directement en vidéo chez nous, mais regarder un film chez soi et regarder un film au cinéma, c'est pas du tout la même chose. Oui, que le film soit bon ou non, j'apprécie beaucoup plus le voir au cinéma, même si c'est le pire navet de tous les temps. L'expérience en salle est tout à fait unique. On apprécie beaucoup plus ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on entend, bien plus que dans le confort de notre propre maison. Il y a des films que j'ai adorés en salle et que j'ai revus chez moi et que j'ai toujours autant aimés, mais l'expérience cinéma n'y était pas. Alors, je me rappelle le tout premier film que je suis allé voir en salle, j'avais 3 ans, et c'était Stuart Little. Je me rappelle pas du film en soi, je me rappelle seulement qu'on avait mis un bac sur mon siège parce que j'étais beaucoup trop petit pour voir l'écran. Sinon, le premier film qui m'a vraiment marqué en salle, c'était en 2002, et c'était Spider-Man de Sam Raimi. Oui, c'était la toute première fois où je pouvais pleinement apprécier l'expérience cinéma. Cette projection géante d'un super film, mon super héros préféré à l'écran, des effets spéciaux et la musique qui t'entoure de partout, c'était génial. Je me souviens très bien aussi de mes premières terreurs au cinéma. Moi qui adore les films d'horreur, je suis allé voir Halloween de Rob Zombie en 2007. J'avais 11 ans, j'étais beaucoup trop jeune pour y aller, alors j'ai payé pour un film tout public et je me suis introduit clandestinement dans la salle. Est-ce qu'on peut considérer ça comme d'aller fraude ? Non, je pense pas parce que je lui avais payé quand même un billet. Pour ce qui est des sorties plus récentes, je crois que le film qui m'a vraiment le plus marqué dans ces dernières années, c'était Interstellar de Christopher Nolan. Bien sûr, j'avais un bagage cinématographique un peu plus touffu et j'ai vraiment pu apprécier absolument tout de ce film. La beauté et sa profondeur, c'était magnifique. Et je dois avouer que c'est le film qui, quand je le regarde chez moi, se rapproche le plus de la sensation que j'ai eue au cinéma. Alors oui, j'ai très très hâte de retourner au ciné. J'irai voir n'importe quel film, le premier qui sort. J'ai même envie de m'acheter un popcorn beaucoup trop cher. Sinon, prochainement, il y a les ciné-parcs qui vont réouvrir chez nous. Je vais certainement y aller puisque j'y suis allé la dernière fois à 6 ou 7 ans. Mais bon, l'expérience ciné-parc ne vaudra jamais celle de la salle obscure. Courage et patience mes amis et soyez confiants. On ira tous au cinéma. Salut Valentin, salut les cinéphiles. Ici Martin Régaud, en confinement au Québec. Voici mes cinq raisons pourquoi aller voir un film en salle de cinéma est une expérience irremplaçable. La première raison, c'est l'écran géant. Parce que même si on a un téléviseur énorme à la maison, rien ne bat l'écran géant du cinéma. Deuxième raison, c'est le système de son. Parce que même chose, même si on a un gros système de son, rien ne bat celui en salle. Qui est très impressionnant, entre autres, pour les films d'action. La troisième raison, c'est l'absence de distraction. On peut voir un film bout à bout sans aller sur les réseaux sociaux, sans texto, sans mail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La quatrième raison, c'est l'ambiance. Particulièrement pour les comédies où on entend la foule rire. Mais même pour les films d'action, les films d'horreur où la foule réagit beaucoup. La dernière raison, la cinquième, qui n'est pas vraiment valide pour moi, c'est le fameux pop-corn des salles de cinéma. J'en ai un peu abusé dans le passé parce que j'ai travaillé dans les salles de cinéma pendant près de 15 ans. Mais c'est une raison très valable pour la majorité d'entre vous. Et j'ai bien hâte de retrouver ces salles de cinéma très bientôt. Bon confinement, prenez soin de vous. Ciao! Pourquoi est-ce que j'aime aller au cinéma ? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et la première pour moi, je pense que c'est l'expérience. Aller à une séance de cinéma, c'est assez particulier. Il y a une sorte de rituel. C'est-à-dire que j'aime bien être l'un des premiers à entrer dans la salle, à bien choisir ma place. J'aime bien vraiment m'imprégner de la salle avant de... ...me taper des pubs. Plus sérieusement avant d'entrer dans le film. Parce que c'est ça aussi l'expérience cinéma, c'est entrer dans un univers. C'est vraiment te plonger au fin fond de l'histoire qu'on te raconte. Parce qu'il y a toute une expérience, il y a toute une installation qui fait que tu vas entrer dans le film. T'es dans le noir complet, t'as un son qui est tout autour de toi, c'est très rare maintenant les films en stéréo, voire même en mono. Il n'y a pas d'interférence entre toi et le film. Parce que si t'es pas trop con, eh bien tu éteins ton portable ou tu le mets sur silencieux et donc tu ne le regardes pas. Contrairement à certaines autres personnes qui, elles, s'en foutent totalement. Ce qui me fait penser que je suis plutôt le genre de spectateur qui aime bien les petites salles, les salles vraiment intimistes. Où tu ne te retrouves pas avec des dizaines et des dizaines de personnes. Parce que, ben, il y a une sorte de relation que j'aime créer avec la salle et plus particulièrement avec le film. Et c'est quelque chose que j'arrive moins à faire quand il y a trop de monde dans la salle. Enfin, ça dépend de quel film. Parce que les expériences avec des films où la salle est remplie d'enfants, ça n'a rien à voir avec une salle où tu vas voir un film d'horreur avec plein d'adolescents qui... Je vais rester poli. Et donc cet exemple de salle remplie d'enfants, ça me conforte dans l'idée que le cinéma c'est aussi une affaire de partage. Même si globalement je préfère avoir une certaine intimité, il y a aussi de temps en temps les moments de partage. Et les moments de partage aussi sur des films où quand tu les regardes et que tu te dis que c'est complètement débile, tu cherches le regard de quelqu'un qui est dans la salle, qui est d'accord avec toi et qui dit « Oui, ce moment est complètement débile. Oui, on est d'accord que le film est mauvais. » J'en ai cherché des regards pour Avengers Endgame. Et une toile de cinéma, ce sera toujours mieux que ton écran de télé ou alors ton PC. Et que ton téléphone. Parce que oui, on le sait que vous regardez des films sur vos téléphones. Il y a des limites au blasphème. Et pour ça, je prendrai toujours l'exemple de Alien que j'ai vu une dizaine de fois avant de le voir en salle. Et quand je l'ai vu en salle, je me suis rendu compte que l'Alien était dans un plan et je ne l'avais jamais remarqué avant. Il m'a fallu le grand écran pour m'en rendre compte. Si je ne l'avais pas vu en salle, peut-être que je ne l'aurais jamais remarqué. Et vivre retour vers le futur sur grand écran n'a vraiment pas de tri. Et les salles de cinéma sont aussi importantes car il y a des films que vous ne verrez jamais autrement. Il y a des films qui passent inaperçus dans une salle de cinéma. Qui auront peut-être un petit stock de DVD mais dont tu n'auras jamais entendu parler. Alors évidemment, c'est sûr que c'est beaucoup les grandes villes qui ont ce genre de films. avec 2-3 exploitants dans toute la France, il faut bien l'avouer. Mais au moins, ils existent. Ça, sans le cinéma, des films qui passent par exemple au cinéma Saint-André-des-Arts, on ne les verrait jamais ailleurs. Ils n'existeraient pas tout simplement. Le cinéma sert à faire exister des films dont tu n'aurais jamais entendu parler ailleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma, ce n'est pas que des blockbusters. Voilà pourquoi je pense que le cinéma est important. Voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas oublier vos salles de cinéma. Il ne faut pas rester chez vous, vous contenter de ce qu'on vous offre à portée de main. Il faut aller dans les salles. Voilà. Merci de m'avoir laissé parler et je laisse la parole aux autres. Bien le bonjour, ici Cinémaniac. Pourquoi est-ce qu'on va encore au cinéma ? C'est vrai que c'est une très bonne question à se poser. Il y en a qui y vont pour l'aspect collectif de l'expérience. Parce qu'ils n'aiment pas y aller seul et que du coup ça devient l'occasion d'une sortie entre amis. Ou parce que c'est toujours intéressant de voir les réactions en direct d'un groupe face à une même oeuvre. D'autres y vont pour ce que j'appellerais l'ambiance. Le travail du son comme avec l'arrivée des salles Atmos. La 3D, la 4DX. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les porte-monnaies. Et vu qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir des au cinéma, c'est souvent la seule occasion qu'on a de faire l'expérience de ces films de façon aussi variée et aussi poussée. Et il y a aussi la 3ème catégorie dont je fais moi-même partie. La majorité des films sont diffusés pour la première fois au cinéma et c'est souvent la façon la plus simple de les voir le plus rapidement possible. Parce que s'il y a une chose que les plateformes comme Netflix ont bien montré, c'est qu'on est impatient et qu'on veut tout découvrir, tout voir, tout, maintenant, tout de suite. Le cinéma est un art extrêmement jeune qui vient à peine de passer les 100 ans. Du coup, l'expérience de cinéma va encore énormément évoluer à mon sens. Que ce soit au niveau des moyens mis en place, du public à l'attire ou alors de la distribution des films qu'on va privilégier. Mais si le fait d'aller dans une salle de cinéma devait devenir obsolète, ce qui est tout à fait envisageable, je pense pas que ce soit pour tout de suite. Salutations ! Ça nous manque un peu à tous le cinéma, je pense. Le truc avec le cinéma, c'est que ça reste un droit de communion. Peut-être pas avec la nature, peut-être pas avec une sorte de spiritualité, mais avec un film. C'est marrant, mais quand tu te poses dans ta salle de cinéma, t'es dans ton fauteuil, confortable ou pas, ça dépend des salles, et que les lumières s'éteignent, tu tapes 25 minutes de pub, certes, mais que le film commence et vraiment t'entends plus rien. Dans la plupart des cas, des fois, c'est vraiment pas terrible. Surtout les films d'horreur, on sait très bien que c'est horrible le cinéma, si vous avez pas de chance, encore une fois. Mais même si le cinéma, il y a des fois des gens relous qui font du bruit, même si des fois il y a des pubs insupportables, même s'il y a toujours ces gens qui cherchent leur place avec leur lampe torche activée qui me rendent fou, au moins, il y a toi avec le film, ou toi et tes potes avec le film. C'est un moment où tu passes 2h30, 3h, 3h30, 1h30, 100% concentré durant le film, sauf si tu sors ton téléphone, mais alors là, fais pas ça, et c'est vraiment quelque chose qui est inégalable. Tu peux avoir un vidéoprojecteur chez toi, tu peux avoir une salle de cinéma minuscule chez toi, mais dans une salle avec peut-être 300 personnes, vivre une expérience cinéma qui des fois se passe à merveille, parce que par exemple devant un Creed ou un Avengers, les gens se lèvent et ont envie de voir gagner le personnage principal, c'est un truc qui marche aussi à l'envers. Tu peux être en lien total avec un film, comme Silence de Martin Scorsese, ou comme un Cold War. Tu peux vraiment vivre quelque chose de plus émouvant avec un film, mais aussi de plus, on va dire, divertissant. Parce qu'au final, le cinéma, ça reste l'expérience ultime pour voir un film. Ça reste ton moment plaisir durant lequel personne te dérange. Et ça, ça vaut l'or. Parce qu'on est fan de cinéma avant tout, parce qu'on aime aller au cinéma. Les films, c'est très cool, évidemment, on adore les films, mais aller dans la salle, avoir notre petit moment à nous, c'est quand même assez exceptionnel. Que le film soit bon ou mauvais, on sait très bien que l'expérience cinéma ne disparaîtra jamais car elle est trop unique, et car elle fait juste trop du bien. Salut Valentin, et merci pour l'invitation. Alors, pourquoi est-ce que l'on aime aller au cinéma ? En voilà une question qui me paraît à la fois suprasimple et en même temps ultra compliquée. Simple, car si on aime y aller, c'est évidemment avant tout pour profiter, dans les meilleures conditions possibles, de notre amour pour le cinéma. Mais compliqué, car une fois que l'on a dit ça, on n'a finalement pas dit grand-chose. Je crois qu'il y a en fait quelque chose qui relève du fétichisme. Dans le fait d'aller voir un film projeté sur une toile blanche, assis sur des sièges rouges puants la plupart du temps, avec des gens mangeant ou parlant, parfois trop fort. Pourtant, tout l'intérêt est justement là. Partager un moment, une projection avec des amis, mais aussi et surtout avec tout un tas de personnes que l'on ne connaît pas. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le jour de naissance du cinéma fut celui où la projection d'un film sur un écran se fit devant un public, alors qu'il existait déjà avant pour des projections individuelles. Ainsi, le cinéma a ça dans son ADN. Partager un moment de passion, de découverte, d'émotion, de rire, de peur et d'amour, le tout avec du monde. Une expérience sociale où toutes ces personnes laissent justement leur appartenance de classe de côté. Même si évidemment, aller dans un multiplexe ou dans un cinéma d'arrêt essai n'attire pas le même public. Mais au moins, tout le monde peut y entrer. Pour moi, aller au cinéma, c'est un peu comme aller à un concert et partager avec les autres l'ambiance qui l'y règne. Même si dans une salle, en théorie, tu ne pourras pas danser. Bien que finalement, comme pour toute expérience sociale, tout peut arriver au cinéma. Et c'est d'ailleurs ce qui la rend excitante. Ainsi, entre regarder un concert chez soi et le vivre réellement n'a absolument rien de comparable à tout point de vue. Et je trouve que d'aller voir un film en salle ou le mater sur sa télé revient exactement à la même chose. Bon, sauf que chez moi, au moins, je peux allonger mes grandes jambes. Bref, aussi loin que je me souvienne, aller au cinéma a toujours été un événement excitant que je ne voulais pour rien au monde manquer. Et même si aujourd'hui, je suis plutôt bien équipé pour mater des films chez moi, ça ne remplacera jamais l'expérience de le voir en salle et sentir toutes ces émotions communes s'exprimer autour de vous, même intérieurement. Pour enfin vivre dans le noir, ce silence religieux pendant le générique, où chacun encaisse ce qu'il vient de voir et attendra calmement, comme sonné, d'être sorti de la salle pour parler de son expérience. Finalement, si je devais terminer avec une comparaison un peu foireuse, où le cinéma serait notre religion à tous, les salles, elles, en seraient les chapelles. Et même si les films sont maintenant partout, il existe encore ce sanctuaire, hors du temps et de nos notifications incessantes. Un sanctuaire nous permettant de nous évader, l'espace de deux heures, de notre quotidien pour y vivre une expérience à la fois personnelle et sociale. Alors, dans un monde semblant devenir toujours plus individualiste et cherchant à nous garder dans notre canapé pour consommer du flux à la chaîne en nous proposant de surcroît ce que l'on doit voir, continuons d'aller au cinéma découvrir des œuvres et de faire vivre tout ce qui l'entoure. Et ce, même si la bonne odeur des sièges n'est pas toujours au rendez-vous. Le cinéma est un art collectif dans sa réalisation. Essayons qu'il le reste donc dans sa projection. Profitez donc bien de cette réouverture. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love ! On ira tous au cinéma, même toi ! Pourquoi j'aime aller au cinéma ? C'est quand même une question que je ne m'étais jamais vraiment posée parce que j'avais toujours pu y aller. Mais vu que ça fait quasiment 100 jours qu'on n'a pas pu y aller, et qu'on va potentiellement pouvoir y retourner le 22 juin, et bien j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'aimais aller au cinéma. J'aime aller au cinéma parce que pour le coup, c'est vraiment le meilleur endroit pour moi pour réussir à me plonger dans un film. J'oublie tout ce qu'il y a d'autre dans ma vie, je me coupe du monde pour me plonger dans l'écran. Alors oui, on peut faire ça chez soi, mais mine de rien, on a zéro tentation quand on est au cinéma, on n'est là que pour regarder le film et rien d'autre. Mais en plus de ça, le fait de vivre un film avec des gens, mine de rien, ça crée forcément quelque chose. Moi, j'aime les séances mouvementées, j'aime les séances qui vivent. Le film est populaire le mercredi soir, le jour de sa sortie. Regarder une comédie avec la salle qui est blindée, quasiment systématiquement, je vais réussir à rire avec tout le monde. Même si je ne trouve pas forcément le film bon quand je le reverrai. Sur le moment, ça a été communicatif, et j'aurais vécu un vrai instant de cinéma par la réaction de la salle. Pareil quand tu vas voir un Star Wars le jour de sa sortie, c'est dingue l'ambiance, tout le monde applaudit dès qu'il y a le logo qui arrive, la musique qui se lance, on sent une effervescence avant le film, et on sent qu'après, tout le monde a vécu ce Star Wars ensemble, et c'est quelque chose que vraiment je trouve extraordinaire. Évidemment, il y a les conditions techniques, le cinéma, c'est là où il y a les plus grands écrans, c'est là où le son est le plus impressionnant, donc même si tu as un super bon homme cinéma à la maison, ça ne vaut pas une salle de cinéma, je veux dire, sois honnête, sinon c'est vraiment que tu as une salle de cinéma tout pourri à cause de chez toi. Et au-delà de ça, il y a vraiment une forme de rituel sacré, je veux dire, tu vas te déplacer, tu vas te dédier du temps à un film. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste « Oh, tu vois, qu'est-ce que je regarde ? Oh, je clique et je regarde. » Tu vas t'investir dans le visionnage du film, c'est sûr. Tu peux difficilement passer à côté d'un film quand tu le regardes au cinéma. J'aime y aller seul, j'aime y aller en couple, j'aime y aller avec des copains, même si on ne parle pas pendant le film, je veux dire, si, en plus, il y a certains films où je me permets quand même de faire quelques blanes, ça reste un moment de sociabilisation qui a lieu avant, pendant la queue par exemple, j'adore ces moments où on fait la queue avant de rentrer dans la salle, surtout pour les très gros films où personne ne l'a vu encore, et il y a cette espèce de moment où on se dit « Ah putain, est-ce que ça va être bien ? Est-ce que ça va être décevant ? » C'était vraiment des moments mémorables pour moi. Je me souviens d'avoir fait des queues énormes, moi j'ai fait des queues pendant 8 heures pour voir le cinéma dans les anneaux, dans la meilleure salle de Paris par exemple, ou pareil pour Star Wars, voilà, je suis vraiment dédié à ça et c'est quelque chose qui me parle, j'adore ces moments-là. Mais même après, quand tu viens de voir le film et que tu vas au resto, te faire une bouffe et tout ça, et que tu discutes du film, c'est des moments que j'adore, quoi. Je veux dire, voilà, c'est là où tu mets le cinéma au centre de ta vie pendant toute une soirée par exemple. Et moi j'aime bien les pop-corns, tout ça, ça fait partie du rituel de la salle. Je trouve ça important que la salle, ça reste aussi un espace de vie. Moi j'ai vécu un poste aux Etats-Unis et les salles américaines, elles sont ultra vivantes, ça en devient grotesque pour un Français, mais je trouve qu'il y a un côté ultra galvanisant justement. Je veux dire, je suis allé voir Rambo 4 aux Etats-Unis et les gens ils étaient à se lever quand Rambo butait des gens en mode « Yeah, U.A.M.R. ! » Il y avait un côté, j'ai l'impression d'assister à un match de boxe, quoi. Alors ça peut paraître dérangeant parce que oui, ça nous sort du film, mais à la fois, c'est ça en fait le film. Le film, c'est ça, c'est l'expérience que ça procure collectivement. Il y aura toujours moyen de le revoir au calme une autre fois plus tard, oui, mais de le vivre comme ça, comme si c'était un événement, comme si tu regardais un match de foot et que les gens, ils n'arrivaient pas à retenir leurs émotions face à ça, je trouve ça génial, c'est forcément communicatif. Et c'est ça que j'aime dans le fait d'aller au cinéma. Donc j'espère que le 22 juin, je vous ferai comme moi et qu'on ira tous au cinéma. Dès l'annonce du confinement, je savais très bien que la première chose que j'allais regretter le plus, c'était le fait de ne pas aller au cinéma. En effet, si jamais vous suivez ma chaîne YouTube, vous vous rendrez compte que j'y vais vraiment beaucoup, en moyenne entre 10 et 15 fois par mois. Pour faire simple, en général, j'ai de toute façon une journée banalisée par semaine où je vais au cinéma et je m'enchaîne 4, 5, voire mon maximum jusqu'à présent 6 films dans la journée. C'est ce que j'appelle des marathons ciné. Et ce que j'aime dans cette expérience-là, c'est que c'est vraiment une journée que je prends pour me concentrer uniquement sur le cinéma. C'est aussi une journée que je ritualise beaucoup et c'est tous ces rituels qui entourent la séance de cinéma qui me plaisent énormément et qui me manquent aujourd'hui. En effet, avant de faire un marathon ciné, il faut que je m'assure que chaque séance puisse se correspondre, que le temps que j'aille d'un cinéma à l'autre, puisque je ne fais pas forcément les marathons dans le même cinéma, il y ait le temps suffisant de mon déplacement, que je prenne aussi en compte le temps des bandes annonces selon les différents cinémas. Et j'aime beaucoup ça parce qu'à force, j'ai vraiment pris des habitudes assez particulières dans certains cinémas. Je me rends compte que je préfère aller voir certains types de films, comme par exemple les films d'horreur dans certains cinémas et pas dans d'autres, donc je me fais vraiment un petit listing, comme ça, en début de semaine. Mais j'essaye de faire attention de lire uniquement les pitches des films et surtout de ne pas regarder de bandes annonces pour ne pas me spoiler, parce que c'est aussi ça que j'aime dans ce rituel que je me suis imposé. C'est le fait de me laisser surprendre, d'avoir toujours de nouvelles choses à découvrir. Je vous l'accorde, c'est totalement un luxe que je m'accorde une fois par semaine de pouvoir aller au cinéma en plus en journée, de pouvoir profiter de séances qui soient calmes et agréables. Pour moi, désolée, ça fait un petit peu signifil élitiste, mais je trouve que le cinéma ne se consomme et ne s'apprécie jamais mieux que dans une salle de cinéma. En particulier si la séance peut être calme et si on peut être seul. Personnellement, je n'apprécie pas trop les expériences sociales au cinéma, en particulier les salles qui sont pleines et en particulier durant les films d'horreur, qui sont un genre que j'apprécie beaucoup, mais on sait très bien que les séances ne sont absolument pas calmes. Donc moi, j'apprécie vraiment le cinéma en solo ou alors partager avec une personne qui m'est vraiment proche. Le cinéma avec ma meilleure amie, avec mon copain. Par exemple, les rendez-vous romantiques où on enchaîne un ciné et un resto, c'est aussi quelque chose qui me manque. Ça fait aussi partie des grands plaisirs du cinéma, qui sont de partager ces moments privilégiés et intimes avec la personne que l'on aime. Mais je dois bien vous l'avouer, il y a quelques films que j'adore partager avec des potes, qui sont notamment les mauvais films d'horreur ou alors un peu les nanars, les blockbusters que tu sens qui vont être un peu navetteux. Typiquement, par exemple, mes galodons qu'on avait eu l'année dernière avec Jason Statham. Ce genre de choses à partager entre potes, ça, c'est absolument parfait. Pour le reste, c'est vrai que j'ai un rapport plutôt intime et intimiste avec le cinéma et j'aime bien y aller en étant dans un état vraiment réflexif, concentré. J'y vais avec un carnet de notes pour pouvoir noter les plus, les moins, mes remarques au fur et à mesure des choses. Et c'est dans ces moments-là, je me rends compte que j'apprécie au mieux les films. En plus de ce rituel que je m'auto-impose, il y a plein de choses qui sont, entre guillemets, imposées par le fait d'aller dans une salle de cinéma que j'aime aussi beaucoup. Par exemple, j'adore le noir qui est fait avant une projection de film où on sent d'un coup que les discussions commencent petit à petit à se faire de plus en plus dans des murmures. J'adore le fait de récupérer dans les salles de cinéma dans lesquelles je vais, en tout cas, les magazines dédiés au cinéma qui sont distribués gratuitement. J'adore découvrir des nouvelles anecdotes, j'adore les failliter et les lire avant que la séance de cinéma ne démarre. Contrairement aussi peut-être à certaines personnes, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les bandes-annonces et aussi les pubs avant le cinéma parce que je trouve que ça te met en état de concentration et d'attente pour le film. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, le fait d'avoir encore plus envie de passer à la suite et surtout quand, comme moi, on en enchaîne 4, 5, souvent on a tendance à voir les mêmes bandes-annonces et ça crée encore plus d'excitation pour la suite, je trouve. Enfin, bien évidemment, ce que je préfère dans le cinéma, c'est après avoir passé cette étape réflexive, intimiste et d'avoir digéré le film, pouvoir en parler avec vous, avec d'autres personnes qui sont passionnées de cinéma, pouvoir débattre, échanger ses idées, pouvoir voir quels sont les pour, les contre, les choses que l'on a compris ou pas d'un même film. C'est vraiment là-dedans que je trouve l'expérience collective la plus enrichissante dans ce qui se dit par après dans un film et qui vient enrichir toute son oeuvre. Et aujourd'hui, tout cet aspect-là, cet aspect d'émulation autour d'une oeuvre, de cette espèce de bouillonnement intellectuel que ça suscite, malgré le fait qu'on puisse voir des films chez nous, ben ça manque. Parce que le cinéma, aujourd'hui, n'est pas aussi vivant qu'en temps hors de confinement, ce qui est tout à fait normal. Et c'est aussi ça, en plus de l'expérience cinématographique en salle, que j'ai très hâte de retrouver. J'espère en tout cas comme moi que vous serez vraiment très heureux et heureuse de pouvoir retourner en salle au cinéma. Apprécier le cinéma, ses à-côtés, ses rituels, tout un pan très important de la cinéphilie qu'on ne peut vivre qu'au cinéma en salle. Pourquoi est-ce qu'on aime aller au cinéma ? Parce que tout d'abord, c'est une ambiance particulière entre toi, le public et surtout le film. T'es plongé dans le noir, t'es plongé dans un son qui est très bon, un Dolby. T'es devant, t'as ton écran et tu sens une certaine proximité, tu te sens rentré dans le film sans aucune source de divertissement externe. Là où pendant deux mois, j'ai regardé des films, des séries, tout ça sur ma télé, t'as beau avoir une belle qualité d'image, avoir une bonne télé, tu sais que tu vas pas rester entièrement dans le film pendant toute la durée du film parce que t'as toujours un téléphone, un ordi, une source de divertissement externe, vous voyez très bien dans le fond, j'ai plein de trucs à regarder en dehors de ma télé. Et même si le film m'accroche, même si c'est un très bon film, même si c'est un film qui me touche au plus haut point, je serais toujours diverti par autre chose. Ce que tu ne ressens pas au cinéma, dans une salle de noir, où t'as comme seule source de visuel, l'écran de cinéma. Par contre, ce qui est bien en restant chez toi et à regarder un truc, c'est que tu peux manger tout en faisant du bruit, ça ne te dérange que toi et pas les autres. Parce que quand tu es avec tes paquets provocants, c'est sûr qu'auditivement, que ce soit toi ou les autres, c'est un peu plus compliqué. Et après, il y a toujours ce côté où d'aller seul au cinéma, de regarder un film, de le savourer seul, d'y réfléchir seul en rentrant. Mais également ce côté où quand t'es en groupe, t'es en groupe, enfin t'es... Et ce côté aussi que quand t'es en groupe, tu ressors du cinéma, t'en parles, mais pendant le film, personne ne parle, tout le monde et le regarde. Là où quand tu organes un film en groupe chez toi, c'est un peu plus compliqué, ça rigole, ça commente et t'as pas de discussion après le visionnage, mis à part, prends une petite bière. Là où après, une séance au cinéma, ça décale au resto, ça parle dans la voiture, t'as un sujet de discussion. J'ai hâte que ça après ouvre, mais en travaillant moi-même dans un cinéma, j'ai la fois pas hâte, parce que je me dis que les gens vont tous se précipiter et on va être nous-mêmes touchés par cette peut-être deuxième vague et surtout par l'affluence, surtout par le changement des gens. On va voir directement ce que la société et ce que le confinement a changé chez les gens. Voilà. Très très hâte que ça ré ouvre pour redécouvrir des films sur grand écran, être plus avec le film. Mais à côté, on sait pas ce que l'avenir peut nous jouer. Merci Valentin pour l'invitation sur cette vidéo assez spéciale. J'espère que le téléphone ne va pas te déranger. Et sur ce, bon confinement, bonne fin de confinement à tous ou bonne continuation de confinement. On ne sait pas ce que l'avenir nous prévient. Plein de bonnes ondes. Bisous. Salut Valentin. Alors, pourquoi j'aime aller au cinéma ? Parce que ça reste, encore et toujours aujourd'hui, le meilleur moyen de voir un film dans les meilleures conditions. Tu pourras me parler de télé, 4K, HDR, tout ce que tu veux. Voir un film au ciné, ça a quand même une autre gueule. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'aller voir un film au cinéma. Et parce que si on fait une sorte de démarche physique, on se déplace physiquement pour aller voir un film. Et rien que ça, je trouve que ça change notre propension à voir quelque chose, à s'immerger dans ce qu'on va aller voir. Contrairement à quand on reste chez soi, j'ai un peu l'impression qu'on regarde un film parce qu'on a envie de meubler un petit peu du temps. Et je trouve qu'on n'est pas du tout dans les mêmes prédispositions. Moi, je sais qu'au cinéma, je déteste manger, je déteste boire au cinéma, je déteste les gens qui parlent derrière moi quand ils sont en train de commenter l'action. Je trouve ça hyper chiant. Alors que chez moi, j'ai plus tendance à échanger si je regarde un film avec quelqu'un ou alors à mettre mon film sur pause si j'ai besoin de me lever pour aller aux toilettes, si je veux aller boire un coup, si je veux regarder mes mails. Ça, j'ai beaucoup de mal à être beaucoup plus focus sur un film chez moi. Donc c'est pour ça que j'aime bien aller au cinéma parce que j'aime bien être dans cette sorte de bulle et de me dire que pendant deux heures, je vais me transporter dans un truc avec un film que je vais aimer ou pas. Ça, on s'en fout, c'est pas le plus important. Mais au moins, j'ai cette démarche, on va dire, avec des énormes guillemets intellectuelles de me dire, voilà, pendant deux heures, je vais me poser, faire un truc et ne faire que ça et plus rien d'autre ne comptera. Et puis aussi, c'est quand même important de voir des films au cinéma en fonction du type de film que l'on va voir. Par exemple, si tu vas voir une comédie, je trouve qu'une comédie va toujours être beaucoup plus drôle au cinéma que quand tu vas la voir tout seul. Et ça, c'est en fait l'effet groupe qui fait qu'un rire va en enchaîner un autre et en entraîner d'autres qui fait que tu vas beaucoup plus te marrer au cinéma que tout seul chez toi en regardant ton film qui va juste peut-être simplement te faire sourire ou voilà, te décrocher un petit rire. Mais très peu souvent, en tout cas. C'est un peu comme quand tu vas voir un one-man show, les gens vont beaucoup plus se marrer quand tu vois le mec physiquement sur scène que quand tu regardes son spectacle sur YouTube, par exemple. Et puis aussi, je me souviens des séances de films très très attendues, par exemple, Star Wars, épisode 1, la menace fantôme, alors que ça faisait quasiment 20 ans qu'il n'y avait pas eu de Star Wars au ciné. Ben voilà, là, dès que tu as le logo Lucasfilm qui apparaît à l'écran, les gens étaient comme des oufs, ça se levait, ça applaudissait, ça hurlait. Et de voir des séances comme ça, c'est super cool parce qu'en fait, voilà, c'est un groupement de passionnés qui vont voir ça et les gens sont, ouais, dans une sorte de communion. Et c'est hyper cool, c'est hyper bienveillant. Les gens en parlent à la fin, voilà, t'échanges sur ce que tu viens de voir. C'est ça qui est cool aussi, d'aller voir un film au cinéma pour tout ce qui se passe post-film, quand tu vas boire un coup avec tes potes après, ou que tu vas bouffer au resto, tu parles de ce que tu vas de regarder. C'est ça, je trouve, c'est toute cette démarche globale et pas uniquement d'aller voir le film en salle, mais tout ce qui se passe autour après qui est hyper importante. Et d'un point de vue strictement personnel, en fait, une des parties de mon travail, c'est de fabriquer des DCP. Un DCP, c'est une copie numérique d'un film. Donc, ben, dans les temps actuels de confinement, ben, s'il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de DCP, et s'il n'y a pas de DCP, j'ai pas de boulot. Donc, voilà, très égoïstement, j'ai très envie que les salles rouvrent le plus rapidement possible parce que de une, je pourrais bosser et de deux, en fait, on pourra voir les films qu'on attendait cette année et qui, malheureusement, tardent à venir. Et j'espère qu'on va les découvrir dans les meilleures conditions parce que ça reste, comme je le disais au tout début, la meilleure condition possible pour voir un film aujourd'hui, la salle de cinéma. Salut Valentin, salut tout le monde. Écoute, oui, moi aussi, évidemment, j'ai très envie de retourner au cinéma. Je ne vais pas reprendre tout ce qui vient d'être dit avant moi avec lequel je suis évidemment d'accord. Moi, je vais m'attarder sur deux choses. D'abord, on va au cinéma pour voir des nouveautés. Et oui, ça peut paraître évident, mais c'est ça qui est important aussi quand on va au cinéma, c'est que c'est là que les films sortent en premier. Donc, quand on attend impatiemment un film ou tout simplement quand on découvre une pépite à laquelle on ne s'attendait pas, c'est là-bas qu'on le voit en premier et ça, c'est important. Et surtout, ta question, moi, elle m'a fait penser à une vieille interview d'Alexandre Astier que j'avais vue il y a très longtemps dans laquelle il reprenait déjà, lui, les propos de quelqu'un d'autre avant lui, dans laquelle il disait « Voir un film sur sa télé, c'est le voir, mais le voir au cinéma, c'est le regarder. » Et je trouve que cette nuance, elle est très juste. C'est-à-dire que quand on va au cinéma, on fait une démarche. On se déplace physiquement, on est obligé de respecter un horaire, on partage la salle avec d'autres personnes, les spectateurs et aussi les personnes avec qui on vient. Et donc, ça nous oblige à nous mettre parfois inconsciemment dans un état d'esprit différent qui fait qu'on est beaucoup plus attentif, qu'on est beaucoup plus présent pour le film et donc, du coup, on le vit différemment. Je crois que c'est pour ça que moi, personnellement, mes plus belles émotions au cinéma, elles étaient dans les salles obscures et pas forcément sur mon canapé. Et voilà pourquoi j'ai envie de retourner au cinéma, c'est notamment pour toutes ces raisons-là. Donc, j'espère qu'on se retrouvera tout bientôt pour en parler ensemble et donc, à bientôt, ciao, ciao ! J'aime aller au cinéma parce que déjà, ça me permet de m'évader. Voilà, pendant deux heures, il n'y a pas de distraction, pas de lumière, pas de smartphone, juste le film et moi. Puis, les salles de cinéma, c'est quand même le meilleur moyen de découvrir un film. Vous n'aurez pas plus optimal pour découvrir une œuvre qu'une salle de cinéma. Puis, ça te permet aussi de faire des rencontres, même de partager des moments avec des amis, avec de la famille, de trouver l'amour, pourquoi pas ? C'est un endroit hyper réconfortant. C'est un endroit généralement accessible à tous et pour tous. Et du premier néophyte au plus grand des cinéphiles, dans une salle de cinéma, tout le monde est à égalité. Chaque personne dans la salle va aborder le film de manière différente. Il va y avoir une tonne d'opinions différentes et pourtant, tous vont se retrouver dans un lieu commun pour la seule et unique raison de vivre le cinéma. La salle de cinéma, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'irremplaçable. Aucun autre endroit nous fera vivre ces sensations. C'est du pur plaisir, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on aime aller au cinéma ? Je pense que cela revient à dire pourquoi est-ce qu'on aime le cinéma ? Le cinéma, c'est un des rares mots, en tout cas en France, c'est un des rares mots qui peut qualifier plein de choses différentes. Le cinéma, c'est un lieu, mais c'est aussi un art, c'est aussi un langage, une technique, c'est aussi une industrie, c'est plein de choses, le cinéma. Même aujourd'hui, maintenant, le cinéma, c'est sur Netflix. Et Netflix, pourtant, il n'y a pas le rapport à la salle de cinéma elle-même. Donc, le fait de dire j'aime le cinéma ou j'aime aller au cinéma, pour moi, ça veut dire plus ou moins la même chose. Plus ou moins. Parce qu'il y a différents types d'appréciation du cinéma. Tu vas avoir des passionnés de cinéma qui vont te dire qu'eux, ils adorent regarder des films sur leur écran de merde, sur leur écran PC. Puis, t'en as d'autres qui vont se dire nous, ouais, non, non, nous, le cinéma, c'est la salle. Et c'est vrai que si le cinéma, la salle de cinéma devait être appelée à finalement disparaître à cause d'événements comme le Covid ou le confinement et tout ça, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, le problème se poserait de savoir comment on va pouvoir... Est-ce que le cinéma lui-même ne perdrait pas une partie non négligeable de son identité culturelle de base, en fait ? La salle de cinéma est une évocation de souvenirs, est une évocation, apparaît comme une évocation pour des gens passionnés, mais pour des gens passionnés qui font ce que nous on fait sur YouTube ou pour ceux qui réalisent des films ou pour ceux qui jouent dans des films ou pour celui qui va construire un décor dans un film, chacun aura eu une appréciation différente du sujet et chacun l'aura exprimé, l'aura fait ressortir de lui d'une manière complètement différente. Je pense que la salle de cinéma est essentielle dans la définition du cinéma. Voilà. Et à titre personnel, je le pense parce que je l'ai vécu comme n'importe quel passionné actuel. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'elle soit rétroactive plus tard, en fait. C'est-à-dire que je ne pense pas que celui qui arrivera plus tard dans un monde où il n'y aura plus de salle de cinéma et qui sera quand même passionné de cinéma, je ne suis pas sûr que ce type-là sera moins passionné que nous, on peut l'être aujourd'hui. Voilà. Chacun peut avoir une appréciation différente du cinéma. Si je dois faire un focus un peu plus perso, je dirais l'aspect pour moi le plus franc, on va dire, peut-être du cinéma, c'est celui qui me renvoie à une imagerie classique du cinéma. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis quelqu'un qui apprécie plus facilement les films, les grands classiques. Mais quand je dis les grands classiques, c'est-à-dire des films qui sont sortis il y a 70, il y a 80 ans, tu vois, et j'apprécie ce type de film-là sans doute un peu plus que le cinéma plus moderne. Donc forcément, je me projette toujours dans l'idée que j'aurais aimé être là dans les années 20 pour découvrir un film muet dans une salle de cinéma de cette époque-là plutôt que d'aujourd'hui dans les conditions actuelles. Les conditions actuelles m'attirent moins, on va dire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le contact social avec le public également qui est hyper important. Le contact social au guichet, le contact du mec qui te déchire dans ton petit ticket. Voilà, ça fait partie un petit peu de l'imagerie actuelle du cinéma. Allez au cinéma ! Allez au cinéma, ouais. Alors, pourquoi j'aime aller au cinéma ? Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de raisons d'aimer le cinéma. C'est déjà j'adore voir des films et je trouve que regarder des films au cinéma, il n'y a rien de mieux. L'écran est beaucoup plus grand que chez nous. On rentre mieux dans l'histoire. Souvent, on est accompagné de personnes qu'on aime donc l'émotion est plus grande. Quand on pleure, on pleure plus. Quand on rit, on rigole plus. Quand un film nous touche, on est encore plus touché. Je sais que j'ai vu des films au cinéma et je suis sortie en me disant mais je viens de voir un chef-d'oeuvre et en le revoyant chez moi, je me suis dit heureusement que je l'ai vu pour la première fois au cinéma parce que le film, si c'est un chef-d'oeuvre, c'est un chef-d'oeuvre mais on ne vit pas les choses de la même façon quand on regarde un film chez soi qu'au cinéma. Je trouve que moi j'adore aller au cinéma même toute seule. Je vais au cinéma parfois souvent même sur un coup de tête. Je passe devant le cinéma et je me dis tiens, je n'ai rien à faire. Allez, j'y vais. Je prends le premier film qui arrive, le premier film qui arrive. Je ne sais pas ce que je vais voir. Je ne sais pas si ce sera un drame, si ce sera une comédie, peu importe, j'y vais. Souvent, on a des belles surprises au final au cinéma sans savoir ce qu'on va voir. Après, j'ai toujours adoré le cinéma parce que quand j'étais petite, quand on allait au cinéma, c'était la sortie de l'année. C'est-à-dire qu'on allait au cinéma et on savait deux semaines avant qu'on allait aller au cinéma tel jour avec mes copines. On m'en parlait. On va aller voir ça d'un ami à telle heure. Il y avait vraiment toute cette envie d'aller au cinéma qui était très présente. Au fur et à mesure, mon rapport au cinéma a changé parce que maintenant, j'y vais beaucoup plus souvent qu'avant. Avant, j'y vais aller une fois par mois on va dire. Alors que maintenant, si je pouvais y aller tous les jours, j'irais tous les jours. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Pourquoi ? Je ne sais pas. J'aime le cinéma parce que quand on y est, on est dans l'obscurité. Je trouve qu'on se permet plus de choses avec nous-mêmes. On est plus indulgent avec nous-mêmes par rapport à nos sentiments. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, si on a envie d'être triste, on l'est encore plus et on est moins... Oui, c'est ça. On est plus indulgent avec nous-mêmes et j'adore aller au cinéma quand j'ai passé une mauvaise journée parce que je me dis que je vais au cinéma et j'oublie tout pendant le reading, pendant le film. J'oublie tout. Je suis dans le film avec les personnages, dans l'histoire et je sors de là et j'ai oublié toute ma journée. Quand le film m'a touchée, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de finir une journée avec un film. J'aime aussi aller au cinéma quand j'ai passé une super journée parce que je me dis que la journée était trop bien. Autrement, on l'a terminée en beauté en allant au cinéma. Bref, moi, j'adore le cinéma. Et pendant ces mois, ça m'a beaucoup manqué de ne pas y aller. J'ai très hâte d'y retourner. Je pense que dès que ça réouvre, je vais être la première à passer ma carte. Pourquoi nous retournerons tous un jour au cinéma ? Très bonne question, vaste question, mon valoche. Et là-dessus, j'ai envie de te dire que la réponse, c'est exactement la même que quand on se posait la question pourquoi nous allions déjà au cinéma ? Pourquoi aller dans cette salle obscure ? Pourquoi aller dans cet univers cinématographique ? Et je pense que la réponse, elle est simple. C'est parce que c'est un des moyens les plus authentiques, les plus vrais que l'on a trouvé pour enfin se sentir vivant. Voilà, maintenant que je t'ai sorti une phrase épique digne d'un film à 10 dollars de budget, je pense que je vais enchaîner. Pour moi, le cinéma, le septième art, mais aussi la salle de cinéma se déplacer dans une salle, ça a toujours été un moyen d'évasion. Un moyen d'évasion qu'on n'a pas forcément quand on va regarder un film sur son ordinateur, quand on va le regarder sur sa télévision. C'est quelque chose qui va bien au-delà du clivage cinématographique et qui englobe cet esprit d'évasion. C'était déjà le cas dans le cinéma des premiers temps, le cinéma d'attraction, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très attractif. On emmène des gens au cinéma, on fait ça ensemble, c'est un partage, c'est tout ce que représente pour moi le septième art. Et c'est l'opportunité d'avoir devant les yeux un propos, un projet d'un cinéaste, un propos d'acteur, quelque chose qui va à un moment donné t'emmener ailleurs l'espace d'une heure trente et deux heures, et c'est ça qui est très important pour le public et pour le spectateur. Tu acceptes aussi pendant une heure et demie, deux heures, parfois trois heures de te déconnecter d'absolument tout et de vivre une expérience que tu n'aurais pas l'habitude de vivre autrement, que tu ne pourrais pas vivre autrement. C'est ça, cette évasion. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est quelque chose de tout à fait fabuleux et d'autant plus aujourd'hui que les salles de cinéma, les projections cinéma, cet écran géant qui est devenu pour beaucoup anecdotique mais qui reste quand même un luxe, un luxe accessible pour tous, ces sièges, cette sensation de la lumière qui va s'estomper au fur et à mesure que le film commence et toutes les techniques, toute la technique aujourd'hui, la 4DX, enfin tout ce qui fait que la salle de cinéma aujourd'hui ne cesse de proposer différents contenus, c'est devenu, pour moi, une illustration d'un vécu. La salle de cinéma te propose une expérience à vivre. C'est pour ça que voir des films en règle générale, j'adore ça, mais c'est aussi pour ça que me déplacer dans une salle, ça me manque et c'est pour ça que je vais y retourner. C'est la formule parfaite pour vivre une évasion, pour accepter l'évasion que va te proposer un réalisateur. Et le plus important, c'est que tu te sens vivant pendant cette expérience. C'est aussi pour ça qu'on a rallié les genres cinématographiques autour de cette salle de cinéma, que ce soit sur l'attraction, que ce soit sur le thriller, le cinéma d'horreur qui est vachement important pour ça. De mon point de vue, je me souviens que l'une des expériences les plus puissantes, même si elle était très dure à vivre que j'ai vécu au cinéma, ça a été devant Mother de Darren Aronofsky. Et pourtant, c'était quelque chose de particulièrement violent. Des fois, le cinéma t'apporte de la violence, des fois ça t'apporte quelque chose de fantastique, des fois ça t'apporte The Predator. Bon là, la salle de cinéma n'y est pour rien si The Predator existe. C'est tout ça que représente pour moi la salle de cinéma. C'est aussi quelque chose qui peut se partager avec des amis, en famille, sur des moments où tu sens réellement cette sensation de partage et où l'espace d'un seul instant, tu n'es plus toi-même, tu es le spectateur d'une aventure unique. Et c'est peut-être une phrase encore plus grandiloquente, mais je pense que je vais garder ça de là. Je ne vais pas m'étendre de mon côté longuement sur le sujet puisque vous l'avez vu, les nombreux participants à cette vidéo l'ont déjà très bien fait et vous ont déjà présenté pourquoi il est important de retourner dans les salles de cinéma. Parce que non seulement la salle de cinéma est un endroit merveilleux où on ressent beaucoup d'émotions, où on voit des belles pellicules, où on voit de nombreux long-métrages aussi bons que mauvais et où l'on côtoie des spectateurs aussi bons que mauvais. Mais avant tout, c'est un lieu de communion où on peut tous se rendre compte que le septième art, c'est un magnifique art. Un art de synthèse, un art pour lequel on tombe souvent amoureux, un art pour lequel on arrive parfois à faire en sorte que les autres tombent amoureux également de cet art. Mais c'est avant tout un endroit particulier où un spectateur va rencontrer quelque chose qui peut potentiellement changer sa vie. Je ne dis pas que tous les films changent la vie de tout le monde, Le Fils du Masque en est une belle preuve, ça ne change pas la vie de beaucoup de monde ou Torque également, mais parfois, que ce soit un Gravity, que ce soit un Mad Max Fury Road, que ce soit un Seven, que ce soit un Citizen Kane, que ce soit un Temps Moderne de Chaplin, que ce soit un Exorciste, etc. Le cinéma est un endroit magnifique où l'on change parfois de mentalité, où l'on change parfois d'opinion sur le monde et où l'on change parfois d'opinion sur soi-même. Sur ce, je vais remercier tous les participants de cette vidéo, je vais vous remercier, vous, d'avoir regardé cette vidéo et je n'aurai plus qu'une seule chose à dire, mais je ne vais même pas la dire parce qu'elle n'a pas besoin d'être dite, elle a besoin d'être montrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada quand t'es dans le film, t'es hyper impliqué dans le film, que t'as là les deux poufiasse derrière qui sont là, putain, et t'as envie de te lever et de leur claquer la gueule, tout ça, ça, c'est pareil, ça fait partie du charme du cinéma. Quand t'entends l'espèce de gros connard là devant, qui est en train de bouffer ses chips, ou ses Malthésers, devant toi et qui a tu te dis putain, putain, mais c'est ça le charme du cinéma, c'est ce qu'on aime là dans le cinéma. Quand t'as l'effet 3D, la mise au point qui n'est pas bonne au niveau du putain de Projo, hein, et que tu vois le film à moitié flou, et que t'es là, tu te dis, ah putain, c'est un beau film qui est bien flou, ça, putain, putain, mais c'est ça le charme du cinéma, c'est ce qu'on aime.